Deuxième auteur japonais écrivant en français dans cette série, Akira Mizubayashi. Le plus étonnant sans doute. Si un jour vous avez cet homme au téléphone, je vous défie de deviner qu'il est japonais. Il n'y a pas d'accent chez lui, si ce n'est un léger accent du sud, du sud de la France. Il a fait ses études à Montpellier. Il les a fait tout d'abord à Montpellier, à l'université, et puis il est venu ensuite à Paris, à la rue d'Ulm, à l'école normale supérieure. Il est reparti ensuite dans son pays, enseigner la littérature française, principalement la littérature du 18e siècle français, dont il est un des spécialistes, et qu'il a enseigné durant toute sa carrière à Tokyo et au Japon. C'est quelqu'un qui a écrit des essais en japonais, des essais littéraires, mais il est aussi auteur en français d'autres livres que celui dont nous allons parler, âme brisée. Le premier dont je voudrais vous dire un mot, c'est un livre sur sa venue à la langue française et pourquoi il est écrit en français. Les raisons de cette venue à la langue, le livre s'intitule Une langue venue d'ailleurs. Deuxième livre dont j'aimerais vous dire un mot, c'est un roman qui s'intitule Un amour de mille ans. Mille ans, c'est le personnage principal, il s'appelle Senen, et mille ans, c'est la traduction de ce prénom et de ce nom. Cet homme voue une passion absolue à la musique, principalement à Mozart et principalement aussi aux noces de Figaro. Et dans sa jeunesse, il a assisté à un spectacle, une représentation des noces de Figaro et il a été absolument subjugué par la jeune cantatrice qui tenait le rôle principal. Les années ont passé, les vies se sont dispersées et l'amour entrevu a disparu. Il s'est marié, il a une épouse française qui s'appelle Mathilde et qui est malade. Et 30 ans après cette première rencontre, il reçoit une lettre, la jeune cantatrice qui elle aussi a vieilli, elle a 30 ans de plus, mais elle l'invite à une nouvelle représentation des noces de Figaro. Elle est de nouveau à Paris et elle aimerait le revoir. Je vous laisse découvrir la suite. Ce livre est là aussi, vous l'avez compris, entre le Japon et la France avec Mozart et les noces de Figaro comme intercesseurs. Le livre dont j'aimerais vous parler un petit peu plus longuement, c'est Âme brisée. Très symboliquement et très évidemment symboliquement, ce roman se passe dans l'un et l'autre pays d'Akira Mizubayachi. Il se passe tout d'abord au Japon et ensuite en France. Le mot âme du titre est à entendre évidemment dans les deux sens du terme, l'âme dans le sens spirituel, mais aussi l'âme, le petit morceau de bois d'épicéa qui maintient la structure du violon et lui donne son acoustique. C'est à prendre au premier et au deuxième degré dans ce titre. L'extrait que vous allez entendre ensuite, c'est le tout début du livre. On est au Japon, on est plus précisément à Tokyo en 1938. La date est importante car le Japon est alors en pleine guerre avec la Chine. C'est la fameuse guerre sino-japonaise survenue à la suite de la tentative d'invasion de la Chine par le Japon. Et cette guerre ne se terminera qu'avec la seconde guerre mondiale, la Chine et le Japon n'étant pas dans le même camp, le Japon étant dans le clan des nazis et donc dans le camp des vaincus lors de la seconde guerre mondiale. Il s'agit d'une histoire à me briser, une histoire de musiciens et de musique. Au tout début du livre, nous sommes à Tokyo et quatre personnages sont là. Il y a un professeur d'anglais, japonais, avec trois de ses étudiants qui eux sont tous les trois chinois. Ils font de la musique, ils jouent de la musique et de la musique classique européenne. Lorsque surviennent des militaires, ces militaires vont les emmener, les emmener en prison et l'un d'entre eux va briser le violon du professeur d'anglais japonais. Mais il y a le fils de ce professeur qui est là, dans l'ombre, caché et qui voit tout et qui subit un traumatisme que vous pouvez imaginer, un traumatisme fondamental. Mais quelques instants après, un lieutenant de la même armée arrive à son tour et il va préserver l'enfant. Il ne va pas l'emmener en prison et il va lui remettre le violon brisé par l'autre militaire. C'est la première partie du livre. Dans la deuxième partie du livre, qui n'est pas tout à fait une deuxième partie, car les récits sont parfois entremêlés, mais dans la seconde partie du récit, en tous les cas, nous sommes cette fois à Mirement, dans les Vosges, dans cette patrie de la lutherie. Et nous sommes avec un couple. Lui est luthier et sa femme est archetière. Donc l'un fabrique des violons, l'autre fabrique des archers. Ils sont un couple complémentaire. Et vous imaginez bien que l'histoire de ce couple d'archetière et de luthier et les personnages précédemment cités vont avoir un lien. Je vous laisse découvrir ce que sera ce lien. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que la musique est omniprésente. Il y a là Schubert, il y a là Bach, il y a là Albanbert, qui sont souvent cités. On évoque leur partition, la force de la musique, l'importance de cette musique. La construction des matériaux, des musiciens, les instruments sont aussi là. On pénètre dans l'atelier des artisans et on découvre ce monde très précieux et très beau que constitue l'univers d'un luthier. Kira Mizubayashi fait également parfois des parallèles entre la langue, il aime ça, entre la langue française et la langue japonaise. Ce qu'exprime l'une d'elles et ce que l'autre n'exprime pas, et inversement. Ce thème du violon, ce thème de la musique traverse le livre. Le violon est à la fois, c'est l'instrument bien sûr, mais c'est l'instrument de la mémoire. C'est l'instrument en construction, je dirais même en reconstruction. Et cet instrument va servir un petit peu de filiation entre ce qui précède le drame et ce qui survient la suite de l'histoire. Le violon est un objet de transition, un objet de transmission. Ce livre est évidemment un hommage à la musique, on l'aura compris. La musique qui fait partie intégrante véritablement de la vie d'Akira Mizubayashi. Mais aussi, c'est un hymne, un hommage à l'art. L'art qui transcende, l'art qui permet de dépasser la violence. Qui permet de déplacer un traumatisme futile aussi terrible que celui qu'a subi le petit garçon du début de l'histoire. La musique qui dépasse les conflits et la musique qui dépasse évidemment les frontières. Puisque nous passons du Japon à la France, le violon comme instrument de bagage et de transmission. Nous passons d'un monde à un autre, mais entre eux, il y a les musiciens que j'ai cités. Il y a Schubert, il y a Bach, il y a Alban Berg et quelques autres. Je vous en souhaite une excellente lecture avec ou sans musique. Dimanche 6 novembre 1938, Tokyo Bruit sec et tranchant des pas de bottes, grandissant, ralentissant. Quelqu'un marche. Il s'est arrêté. Il a repris sa marche. Il s'est arrêté de nouveau. Il est maintenant tout prêt. Je crois entendre sa respiration. Un petit bruit de quelque chose qui entre en contact avec du bois. Il vient de poser quelque chose sur le banc. Je suis dans le noir, tremblant de peur. La peur me donne froid au dos. Silence. Tout à coup, le voile d'obscurité se déchire. Un grand carré lumineux fait irruption devant moi. Qu'est-ce que je vois ? Mes yeux éblouis voient un immense corps d'homme debout, droit, vêtu d'un uniforme militaire kaki. Je ne vois pas la tête ni les pieds. Je vois le devant de l'uniforme avec les boutons bien alignés verticalement, un lourd sabre qui lui pend à la taille, les bras, les mains qui sortent des manches, les deux jambes jusqu'aux genoux comme des troncs d'arbres robustes. La lumière éclaire cruellement mes pieds chaussés de chaussettes vertes en coton que je ne peux pas cacher davantage. À côté de mes pieds pétrifiés, mon livre, dont la couverture blanche est bordée de chaque côté d'une mince raie orange. Le titre, en gros caractère noir, s'offre sans honte à la lumière vive. Dites-moi comment vous allez vivre. Sous le titre est imprimé en petit caractère le nom de l'auteur et en bas, en caractère moyen, le nom de la collection à laquelle le livre appartient, Bibliothèque des petits citoyens. Il va le prendre ? Dépêche-toi, il faut le devancer. Non, il vaut mieux que je ne bouge pas. Une fraction de seconde après, je pose ma main droite sur le livre et m'en saisis. Je retire doucement ma main tremblotante. Plusieurs longues secondes passent. Je ne sais ce qu'il fait. Le corps ne bouge pas d'un pouce. J'ai peur. Instinctivement, je ferme les yeux. Le silence persiste. Je rouvre les yeux à moitié. Il se penche alors lentement, très lentement, comme s'il hésitait, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il faisait. Une tête d'homme, coiffée d'un képi de la même couleur que l'uniforme, apparaît devant mes yeux. À contre-jour, elle est voilée d'une ombre épaisse. Du bord du képi descend par derrière jusqu'aux épaules une pièce d'étoffe, également kaki. Les yeux seuls brillent, comme ceux d'une chatte qui guette dans les ténèbres. Mes yeux, maintenant grands ouverts, rencontrent les siens. Je crois pouvoir reconnaître un discret sourire qui s'esquisse et qui se répand autour des yeux. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me faire mal ? Il va me sortir de force de cette cachette ? Je me blottis davantage sur moi-même. Soudain, il se penche de côté et se baisse un peu. Puis il se relève aussitôt avec dans la main le violon abîmé qu'il a posé sans doute il y a quelques instants sur le banc juste à côté de l'armoire où je suis réfugié. Tout à coup, se fait entendre une voix d'homme forte et pressante se rapprochant rapidement. « Cours au camis ! Cours au camis ! » Machinalement, il tourne la tête comme s'il se demandait d'où venait exactement la voix, comme s'il cherchait à identifier l'auteur de l'appel. Tandis qu'une crispation nerveuse parcourt son visage. Il me tend sans mot dire le violon cassé presque aplati, qui avec ses quatre cordes dessinant un contour bombé, revêt dans l'obscurité l'allure d'un petit animal agonisant. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'hésite. Mais finalement, je prends l'instrument endommagé craintivement avec mes deux mains. « Cours au camis ! Lieutenant, cours au camis ! » Il s'empresse de fermer la porte. Tout en me fixant une dernière fois, le regard inquiet et désemparé qu'il me lance est suivi d'une amorce de sourire qu'il retient vite à l'approche de celui qui crie son nom depuis tout à l'heure. « Ah, te voilà ! Qu'est-ce que tu fous, là, cours au camis ! » « On s'en va ! Pas le temps de l'embiner ! » « Oui, mon capitaine ! » « Excusez-moi, je vérifiais si on n'avait rien oublié. » Dans le noir de l'armoire, j'entends distinctement une voix d'homme dure que je crois être celle qui criait tout à l'heure « cours au camis ! » Je suis étonné d'entendre le nom de cours au camis car j'étais loin d'imaginer que « noir, cours, cheveux, camis » pouvait être un nom de famille. L'homme articule des mots que je ne comprends pas très bien sur un ton autoritaire ou comme quelqu'un de très en colère. Il me fait peur. Une autre voix d'homme lui répond d'une manière posée, tranquille, presque douce « Est-ce la voix de celui qui m'a donné le violon ? » Peu à peu, les voix s'éloignent, les pas aussi. Je reste dans le noir, bientôt je n'entends plus rien. Ou plutôt, j'entends tout au bout du long corridor de mes oreilles comme le chant faible et obstiné des cigales qui vont mourir. C'est l'acouphène, mot que j'ai appris récemment de mon père. C'est le bruit du silence en quelque sorte. Je regarde par le trou de la serrure. La salle est sombre à cause des rideaux noirs fermés, mais suffisamment éclairée par les néons pour me persuader qu'il n'y a plus personne. « Quelle heure est-il ? » Ça ne doit pas encore être la tombée du jour, mais je commence à avoir faim. Je tends l'oreille et je me dis qu'il n'y a vraiment plus personne. Alors, je soulève le quai le plus doucement possible et essaie en entreouvrant la porte de ne pas provoquer le moindre bruit. « Mais ça couine. Tais-toi, me dis-je. » J'attends un peu. Rien de nouveau. C'est toujours aussi silencieux. Il n'y a plus personne. Je remets mes chaussures en toile que j'avais ôtées pour ne pas faire de bruit. Je sors de ma cachette, le violon abîmé dans les mains, mon livre dans la poche de mon pantalon. Je fais quelques pas timides. J'ai du mal à marcher. « Ah ! J'ai des fourmis dans les jambes. » Je m'arrête. J'attends trois secondes. Je reprends ma marche. Je traverse la grande salle et m'avance vers la sortie. Je pousse de tout mon corps la lourde porte d'entrée. Je suis maintenant debout, devant le bâtiment du centre culturel municipal. Je lève les yeux vers le ciel. Le jour s'en va. Il commence à faire sombre. Je me sens seul, désemparé. Mes sanglots me montent à la gorge. Une force noire, énorme, m'écrase, projetant sur moi des ombres informes, oppressantes. Des gens passent dans la rue. Des soldats de la police militaire fusillent sur l'épaule patrouille. Je ne vois pas un seul enfant autour de moi. « Où est-ce qu'il est passé, papa ? » « Il va revenir ici. » « Où rentrera-t-il directement ? » Je prends la rue qui va vers la maison. J'accélère mes pas, portant le violon détruit, comme un animal mourant que je veux sauver à tout prix. Je suis debout, planté devant l'autel du placard grand ouvert. J'ai les yeux fermés. Je sens derrière moi le doux parfum d'une présence féminine. Je descends lentement le sombre escalier du temps. J'ai les yeux fermés.